Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir proposé de vous faire mes compétences. Alors, je vais vous présenter pour que vous comprenez un petit peu mon parcours et pourquoi je m'intéresse à ce sujet. Je suis pléitaire endocrinologue et depuis plus de 15 ans, j'intéresse à la question des sorties de la maladie endocrinien. J'intéresse pour les patients qui ont des pathologies liées aux facteurs environnementaux qui ne cessent d'augmenter. Maintenant, c'est une bonne épiphonie, on a des pathologies qui augmentent et qui sont de plus en plus jeunes. Et puis, je m'intéresse aussi parce qu'en fait, la science produit énormément de connaissances sur les patients, par exemple, depuis 40 ans. Mais ces données ont parfois plus à la difficulté jusqu'à la population générale, jusqu'à la médecine. Et donc, je me suis engagée dans un parcours de recherche. Je fais la recherche en fait d'une thèse de science avec un laboratoire à Paris. Je connais très bien ces sujets de partir de la thèse de l'hôpitalien. Et donc, l'objectif, c'est de faire la tête entre les besoins des patients et la recherche fondamentale. Donc, pour pouvoir proposer des programmes de recherche qui sont vraiment en lien avec les besoins des patients. Mais aussi, faire revenir vers les patients les résultats de ces recherches pour pouvoir en faire quelque chose pour la médecine. Par ailleurs, je suis vraiment 14 ans et je sais très bien comment il est difficile au quotidien d'inviter pour faire des bons choix, pour les protéger, pour les agir en santé. Il y a un arbitrage financier, mais il y a aussi un arbitrage logistique, tout simplement. Ça résonne un peu, non ? Est-ce que ça va pour vous ? C'est un peu un éco ? Non, ça va ? Ok, c'est l'éco-édition. Et je voulais vous donner une petite anecdote. Une de mes filles aînées, quand elle avait 4-5 ans, revient le jour de la cantine en revanche. Mais vraiment, j'ai posé une question à la nôtre de la cantine, elle a des noms de thèse. Je vais demander si la corps a été vieux, et à l'époque, s'il y avait déjà eu l'éco-d'année, elle a mis la priorité par jour. Elle a dit « à l'éco-d'en-scale, il faut mieux l'éclucher, sinon je ne la mangeais pas. » Elle était toute petite, mais je pense que ça a été reçu de manière évidente. Pour lui, ça paraît être un peu plus banal d'ébouer ça. C'est vrai que dans les collectifs et dans les transignes, ça reste un sujet compliqué. Donc je vais essayer de vous intéresser à la question. La science qui nous donne des informations sur le partenariat, une fausse augmente, extrêmement intéressante. C'est vraiment des nouveaux paradigmes pour comprendre ce qui impacte notre santé. Et vous avez tous un rôle à jouer pour pouvoir innover et soutenir tous ceux qui peuvent produire différemment des aliments ou des emballages d'aliments notamment, qui vont être beaucoup plus simples. Donc le but de cette présentation, c'est de vous donner une vue d'ensemble. On ne pourra pas aller dans les détails scientifiques, c'est pas possible, on n'a pas de temps. Mais vous donner une vue d'ensemble sur comment ça agit les perturbateurs endocriniens et par quel vire on peut les étudier et penser à chaque jour. Donc dans quelques contextes sont apparus ces substances chimiques qu'on appelle perturbateurs endocriniens. C'est un contexte de la révolution chimique. Donc ça a fait depuis le début du XXe siècle qu'on a une production humaine de plus en plus importante de différentes substances chimiques qui se multiplient et qui varient aussi dans le temps. C'est-à-dire que certaines substances disparaissent parce qu'on les utilise plus sur la perception interdite et d'autres apparaissent au même temps. Et donc tout ça, ça se cumule au terme de la notion du temps. Certaines substances peuvent rester 50 ans ou moins plus après qu'on est fini d'y produire. Donc elles vont s'élanger aux nouvelles substances qui viennent d'apparaître. Donc ça fait vraiment une grande complexité des études. Alors, comment est les bases ? Qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien ? C'est une substance ou un mélange de substances qui aérien les fonctions du système endocrinien et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact chez sa progéniture ou au sein des sous-populations. Alors, c'est déjà une émission complexe et vous voyez qu'elle date de 2002, c'est l'organisme en 2002. Ça fait déjà un ou deux ans qu'on sait exactement quels sont le type d'effet des perturbateurs endocrinien et qu'on a décrit le fait qu'il pouvait avoir des effets sur les générations suivantes. On va en parler un petit peu. Et ça, c'est un élément important à faire en France. Quelles sont les maladies qui peuvent être entraînées par les perturbateurs endocrinien ? Je vous donne aussi une suite de rassemble en les classant un système de reproduction féminin en premier, ce qui concerne tout le monde au milieu, et le système de reproduction masculin en dernier. Alors, pourquoi les classer comme ça ? Alors, parce que historiquement, les premiers effets qui ont été observés par rapport aux perturbateurs endocrinien c'était vraiment sur la reproduction du vivant. Donc, c'était des animaux sauvages qui avaient des trucs de la reproduction, mais aussi des petits garçons qui iniciaient avec de plus en plus souvent des anomalies de développement des testicules, des bimicopénistes, des anomalies qui se voyaient dès la naissance et qui faisaient penser qu'ils s'étaient pas assez fait que je le sens dans la grossesse qui avaient perturbé la maison d'essai de l'arrière. Et donc, en deux, il y a un, une équipe avec un secuel à parler de syndromes de dysgénésie testiculaire. Donc, c'est les premiers à avoir étalé le concept qui pouvaient se passer pendant la programmation du foetus. Des anomalies arrivent sur le développement du testicule et ces anomalies allaient se manifester par des pathologies plutôt longues à la vie, à des moments parrains, donc de façon déléguée dans le temps. Ça pouvait demander à la naissance, mais pas forcément. On peut avoir des trucs de particularité des adultes qui, en fait, étaient liés en partie à un truc qui était développé pendant la grossesse. Ensuite, en 2007-2008, une autre équipe a dit, mais en fait, c'est exactement pareil chez les petites filles, pour que ça ne se voit pas à l'instant-là, parce que les oeuvres ne sont bien cachés, et d'autant qu'elles sont en priorité dans le premier cycle et dans le parcours de fertilité, on n'a pas la notion que le oeuvres s'est peut-être pas très bien développé lié à des substances chimiques. Et donc, on a remis ainsi, pour les garçons et puis après pour les filles, différentes anomalies qui sont en augmentation, avec des anomalies qui fonctionnent des collades, au vert et des écus, mais aussi des pubertés en avance, des pubertés en retard, surtout en avance, des gestes de la fertilité, et puis des cancers, la postale et des cancers du sein. Donc, par contre, aujourd'hui, d'un domiculose, c'est un domiculose polycystique, voilà. Tout ça, c'est lié à des facteurs normaux mentaux dont une partie a agi pendant la programmation, pendant la concesse, et c'est ce qu'on va faire quelques années après. Et puis, ce qui concerne tout le monde, et pour lesquels on a de plus en plus de connaissances intéressantes et alarmantes, ce sont les troubles du neurodéveloppement, donc des anomalies qui a mis en place des neurones, des vulcéruraux, pendant la concesse, qui vont se manifester par des troubles très variables et qui augmentent dans la population, les retards du langage, des troubles des apprentissages, des troubles du comportement, des troubles du spectre autistique, voilà, toutes ces pathologies qui sont liées en partie aux effets des substances pendant la concesse. Et puis, ce qui concerne aussi tout le monde, les maladies thérapeutiques augmentent, l'obésité et le diabète, qui sont multifactorielles, et qu'il y a un effet des substances pendant la concesse, qui sont déjà prédisposées à ces pathologies, et les maladies thérapeutiques, et les maladies thérapeutiques, les maladies incarnateurs, certains cancers, peuvent prendre leur origine dans ces substances. Alors, comment agissent les perturbateurs endocriniens ? On va aller encore une fois sur un zoom assez général, mais c'est important d'avoir en tête tous ces paramètres. Donc, on trouve les perturbateurs endocriniens un peu partout, comme ça nous savait, je pense, dans l'air, dans l'eau, dans les sols, et ensuite, ils se retrouvent face à un être vivant, donc nous, par exemple, et on a des barrières physiologiques, heureusement, on a quand même le patientat qui préserve un petit peu le fœtus et l'amplion, qui fait un peu filtre, on a la peau, on a l'intestin, on a la barrière au niveau respiratoire et au RL, et puis, on a une barrière à l'amato-séclair qui protège le cerveau. En se rendant compte que les substances chimiques non seulement passaient à travers ces barrières, mais en plus, pouvaient abîmer la barrière faire de l'inflammation et provoquer des lésions qui en soi pouvaient donner certaines pathologies. Et donc, ça, c'est déjà important, c'est de se rendre compte qu'on a une barrière scellée, mais elle ne protège pas complètement. Et c'est pas long, pour le premier tour de la peau, on est un petit peu parfois persuadés qu'une crème, quelque chose, on va toucher, ça ne va pas passer à travers la peau, mais si, ça passe très facilement. Alors, pour faire un petit peu basique, comment agissent les perturbateurs endopéens ? On parle de substances chimiques qui sont capables d'interagir avec notre système hormonal. Notre système hormonal, il est assez, très élaboré, très complexe, mais en gros, c'est une discussion entre notre cerveau, où il y a des glandes qui commandent toutes les glandes et les glandes en périphérie, comme par exemple, vous pouvez laisser la thyroïde, les ovaires, les glandes sur les âges, les testicules. Et donc, tout ce système discute en permanence entre le cerveau qui regarde ce dont on a besoin et qui commande le gland de la production des hormones, qui est régulé très finement en fonction de le besoin au moment où on est. Et, dans ce système de communication entre le cerveau et la périphérie qui s'adapte en permanence dans l'environnement en réel, donc on a besoin à tel ou tel moment, il peut y avoir une compétition avec des substances chimiques qui vont venir se caler à différents endroits de cette chaîne de communication qui vont venir surbloquer la chaîne de communication, sur la réactiver, alors qu'il ne fallait pas l'activer. Vous voyez ? Donc, c'est un petit peu une vision simpliste, mais il y en a moins on est quand même dans quelque chose comme ça. Alors, en réalité, ce système de communication, c'est qu'il se sent beaucoup plus à ça, c'est-à-dire que là, vous avez une cellule avec son noyau, tout le monde en génétique à l'intérieur, c'est une moyenne anticipation, et l'oxygène chimique peut agir un peu partout. Elle peut agir au niveau des réacteurs qui vont activer la production dans le matériau directement sur les gènes. On peut avoir une action directement sur les gènes ou les mécanismes de régulation d'expression des gènes. Et c'est là qu'on comprend ce concept de génération suivante. Si vous parturez le programme génétique, notamment dans les gamètes, les ovocytes, les paramétozoïdes, vous allez pouvoir transmettre ces marques-là à la descendance. Alors, comment ça cumule ou si les limites sont sensibles dans notre corps ? Vous avez compris qu'elles pourraient passer en partie non-barrière. Ensuite, du point qu'elles sont dans l'organisme, heureusement, on a quand même naturellement un système de déthosification. On a un poids, les reins, quand ils marchent bien, sont là pour nous aider à nous déthosifier. Seulement, ça ne marche que pour certaines substances. Quelques substances sont non-persistantes. Elles vont être hydrophiles, aller dans les liquides dans le sang et pouvoir passer dans les urines et pouvoir s'éliminer en quelques heures. C'est le cas des lycénoles, des salades, certains pesticides. On n'est capable que de les déthigner en 6 à 8 heures. Sauf qu'on est explosé en permanence. En fait, on n'a pas réellement si on ne protège pas. On n'a pas réellement où on rentre en guine avec ces substances. On est tout le temps explosé. Il y a d'autres substances qui, par contre, s'accumulent par de l'une bio-accumulation parce qu'en fait, elles ont des substances chimiques qui vont adhérer dans tous les tissus de rats. Alors, pas seulement des mains, mais aussi des animaux qui ont de l'art, et des substances qui sont à la classe. Et ces substances peuvent rester des années et des années sauvées dans les tissus de rats et se transmettre tout au long de la chaîne alimentaire. Alors ça, évidemment, c'est toujours bien de se protéger, mais peut-être que c'est là où les pouvoirs publics ont le plus efficace, c'est vraiment d'interdire complètement ces substances qui vont s'accueillir après dans les organismes vivants, etc. et ce que vous avez compris, c'est qu'on n'est pas exosé à l'un ou à l'autre, on est exosé à tout ça en même temps. Alors, ça, c'est juste pour que vous ayez bien en tête le fait que là, on parle des substances chimiques qui sont capables de perturber notre système hormonal, mais la maladie, ce n'est pas que ça. On est exosé à d'autres facteurs environnementaux qui vont pouvoir perturber nos sangs mais on va rester là sur les hormones. Il y a aussi des phénomènes physiques qui vont pouvoir perturber nos hormones, pas que la chimie. Et donc, on sait aujourd'hui, on n'a plus en plus de données, même si elles sont encore à développer, que par exemple, les zones électromagnétiques, la lumière artificielle, le bruit, vont stimuler aussi à normalement, par contre, qui sont trop importants, vont stimuler d'un système hormonal, le même qui est déjà révélé par les substances chimiques et tout ça, ça cumule ensemble. D'accord ? Donc aujourd'hui, quand on veut préserver la santé, le mieux, c'est quand même d'avoir la vue globale sur tous ces paramètres. Et donc, quelque part, si on veut pousser un peu, on va parler des collectivités, les enfants, les enfants sont toujours pleins du bruit dans les cantines, que c'est très intéressant pour eux, le bruit, ce serait quand même assez cohément si on veut parler des préservations de la santé, de penser bien sûr qu'on va arriver à la alimentation du haut et qu'il y aurait bien adapté en train de sucre, etc. Mais penser aussi au bruit, et peut-être avoir des écrans partout dans les collectivités quand on est en train de manger. C'est intéressant d'avoir la vue globale et plus on baisse la pression de tous ces facteurs qui sont pour les systèmes hormonaux d'âme, et si on baisse globalement, plus on va permettre de s'adapter à notre organisme, de continuer à s'adapter à un minimum, si on sait s'adapter, en revanche, c'est mon stricard. Voilà, donc c'est bien à voir la vue d'ensemble et en plus, c'est assez rassurant parce qu'on sait très bien qu'on peut agir sur moins de partie des facteurs, tout en même temps parce que c'est difficile, mais sur certains facteurs, on est bien libres. Alors, une petite description de comment on fait la recherche sur les perturbateurs endocriniens et quels sont les actes de recherche ? La première chose, c'est qu'on sait que une substance chimie, on va prendre un exemple, peut avoir plusieurs effets hormonaux ou toxiques. La deuxième chose, c'est que les effets, c'est tout le monde de la vie, qui se lue dans le corps. Et la troisième chose, c'est que les mélanges de substances, c'est effet copiaire, on va en parler également. Et tout ça, ce sont des actes de recherche déjà très complexes en soi. Donc là, la petite plus d'ensemble, en fait, vous avez des résultats chimiques, vous voyez le petit schéma en bas, qui représente toutes les sources de pollution chimique, qui circulent avec les autres facteurs qu'on a parlé, les joueurs mathématiques, les zones électronanétiques, la pollution de l'air, la lumière artificielle, la cible en réalité, tout ça, ça se cumule ensemble, ça fait des pressions sur notre organisme et tout le temps. Et puis, c'est tout le monde de la vie, ça commence vraiment à la grossesse, mais ça ne sert à pas à la naissance, c'est tous les jours de la vie, ça va se passer de la pression sur votre organisme. Et ça s'accumule dans le temps. Alors, un exemple, vous pouvez en prendre plein d'autres, mais j'ai choisi celui-là, une substance qui vient aux effets. En fait, plein d'équipes travaillent sur certaines substances, on va prendre aussi glyphosate et sa preuve des idées d'anéthlopes, et quand on cumule tout leur travail et tout à coup, on se rend compte qu'un certain nombre de substances, comme les glyphosates et aussi les salarates ou les glyphosates sont très très bien utilisé dans des équipes d'un charme de l'enfant, ces substances peuvent agir un peu partout dans notre corps. Ce serait réducteur de dire que le glyphosate agit sur la reproduction. Oui, c'est vrai, on sait qu'il y a des effets sur le testicule, sur le verre, sur l'hypothalamus aussi, mais en fait, « Ah, il y a des effets qui ont montré que ça agissait sur la thyroïnie. Ah, il y a des effets qui ont montré que ça peut favoriser une perturbation du microbiote et donc des maladies interditeurs digestifs et d'entraînement. » Donc, ça, c'est compliqué aussi parce qu'il faut faire un travail de synthèse, lire beaucoup de recherches des différents effets et faire l'effort de faire la synthèse de tout ça avant de conclure. C'est ce que font les agences qui réglementent les substances. C'est un énorme travail. Elles le font bien, mais elles n'ont souvent un moyen pour des études pour pouvoir se documenter sur les effets. Alors, maintenant, on va parler des effets et de tout le monde. Donc, vous avez compris que ça a commencé pendant la France et on parle de DOAD. C'est un terme qui a bien utilisé qu'il y avait maintenant les sociétés françaises et les sociétés internationales du DOAD c'est le fait de parler de l'origine des maladies qui prennent leurs origines dans des petits bugs, des petites anomalies qui sont passées pendant le développement dans les premières semaines de la princesse. C'est pour ça qu'on veut absolument protéger les parents enceintes et les futurs jeunes parents par les princesse. Voilà. Donc ça, c'est un concept qu'on entend de plus en plus et on est, voilà, sur cette phase de contrôlisation avec les effets possibles à son mal. Je vous prie quelques exemples après. Donc ici, je vous représente la mise en place des principaux organes et on va prendre ici les glandes et vous voyez qu'on est en semaine de procès chez l'embryon et le foetus. La plupart des glands comme par exemple le rhône, le gland, le gland, la mère, le polypropisme, en catégorie, se mettent en place dès les premières semaines de procès et donc c'est là qu'on peut avoir déjà un effet si il y a des positions dès ce moment. Et puis après, les glands continuent à maturer et à être sensibles à toutes les perturbations contre la procès. Et vous voyez, la deuxième zone importante c'est la puberté, l'adolescence à la puberté qui obtient vraiment une grande sensibilité du système hormonal et les perturbations. Alors un exemple, je vous ai parlé des trucs du neurodéveloppement qui étaient donc en augmentation et qui étaient liés en grande partie à ce cocktail de substances chimiques que l'on a exposé. Et donc, il y a eu plusieurs publications qui ont, au niveau international qui ont toutes été dans l'organisation et qui ont pu aller à l'un des pouvoirs publics qui montrent que le cocktail de perturbateurs en données partout chez les femmes enceintes est responsable d'anomalies de mise en place des neurones et qui peuvent s'exprimer plus tard par exemple le plurangage, par le temps de langage, le trouble du comportement, l'hyperactivité, les troubles d'attention, les troubles du spectre autistique. Il y avait une augmentation majeure, aux Etats-Unis notamment qui se ferait la chiffre d'augmentation. Voilà, les troubles du spectre autistique aux Etats-Unis c'est un en compte sur 44. bien sûr vous êtes souvent dit mais après il y a les écrans. Bien sûr, vous avez déjà des enfants qui naissent avec un cerveau qui n'est pas forcément tout à fait normal et en plus vous allez avoir un manobili derrière qui ne va peut-être pas non plus les aider beaucoup s'ils ont beaucoup d'écrans, etc. Mais déjà, d'envie de toute façon on a de plus en plus d'analyse des développements cérébrals avant même que l'enfant en est se exposé aux écrans, etc. Voilà, dans mon laboratoire à Paris on travaille sur ça. On expose des embryons de ces nôtres ce sont des crapauds qui ont un système neurologique et qui ont bien très proche du nôtre. On les expose à ces cocktails de sucre chimiques dès les premiers stades de développement d'embryons et du futur des barres et on observe ensuite leur développement neurologique et on se rend compte que, enfin, on confirme ce qu'il y a déjà fait pour les équipes que quand on perturbe le développement enfin, le système chirurgien par la perturbation de l'environnement chirurgien on gêne le développement du cerveau et on a différents effets chez ces débats et les futurs crapauds. Par rapport au salaire et à la grossesse il y a eu une campagne là récemment où vous avez pu en entendre parler il y a pas mal d'études dans le monde qui confirment que plus on est très élevé de la grossesse plus on a un risque de pré-maturité de retard de croissance intra-utérin chez les enfants et donc c'est vraiment des études qui sont très intéressantes vous avez compris ici qu'on regarde substance par substance et pas un cocktail mais bon c'est déjà un certain boulot et donc il y a bien une corrélation entre le fait d'avoir plus de calme dans les oeufs et le premier et le deuxième élevé de la trimestre c'est le fait d'avoir plus de traumatilité ou des bébés plus petits nous on a une question aujourd'hui c'est des cuillères qui est très gosse on a de plus en plus de petits filles et un peu des garçons qui ont été créés en avance et il y a beaucoup d'études encore à faire pour comprendre à quel moment ça s'est joué c'est vraiment important on a dit qu'il y avait les parties qui s'étaient jouées pendant la grossesse au moment de la programmation ça on en est sûr mais finalement pendant toute l'enfance l'enfant continue à être exposé à toutes ces substances et qu'est-ce qui fait que le système va suivre la même pathologie qu'est-ce qui fait que tout d'un coup alors qu'il se passe derrière pendant la première partie de l'enfance les petits bugs donnés en place dans les organes c'est-à-dire qu'ils vont se transformer en puissants et les études actuelles et d'où j'en P1 actuellement cette étude est là le but c'est de montrer qu'il y a une part qui est réversive c'est-à-dire 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 pas sonné qu'il y a des petits bugs pour la programmation entre les substances chimiques on va peut-être éviter que le système bascule vers cette puberté précoce il va rester un petit peu en ordonnance un peu limite mais il va réussir à ne pas basculer c'est très important comme approche parce que c'est hyper encouragant ça permet et que je le démontre j'ai des petits patients quand on leur apporte à faire expérimenter par toute la formule alors que la puberté précoce c'est que tous les niveaux on arrive à remblier et à remettre le système plus il permet de s'adapter comme tout dans le monde donc c'est des choses quand même très bons pour la langue pour tous ceux qui travaillent avec les enfants c'est pas trop tard de les préserver de ces substances je vais vous prendre deux exemples de protection des populations écosmétiques que pacifique mais parce que ça c'est pas bon et puis après on parle de la réunimentation alors pour les cosmétiques et c'est exactement la raison pour tout la sorte dans les produits de consommation d'aujourd'hui on peut la raison comme ça et bien il faut penser que le produit en lui-même c'est une accumulation d'ingrédients qui vont en eux-mêmes dire un cocktail d'ingrédients qui peuvent avoir soit individuellement un effet de perturbation de l'ingrédient ou pas quand c'est démontré qu'ils sont peu à peu augmentés à l'interdit et donc il y a des listes substances à la réunité d'aujourd'hui ou non recommandées selon nos preuves donc chaque substance en elle-même peut être étiquelée comme perturbation de l'ingrédient et interdite mais même quand elles ne sont pas quand a priori elles sont sans manger le fait de les mettre ensemble dans un mélange on peut éventuellement au final avoir un effet de perturbation de l'ingrédient dans le cocktail total vous voyez donc ça ne suffit pas d'augmenter substance par substance c'est déjà bien mais c'est beaucoup de travail mais il faut aussi regarder si l'effet total du mélange en lui-même ne pourrait pas avoir un effet ensuite nous avons un mélange un mélange en plastique en général qui a des effets perturbations de l'ingrédient bien souvent sur le nombre de produits mais aussi pour l'environnement après les solides doivent se trouver parce que le plastique ne peut souvent pas du tout gérer en tant que déchets et ne va polluer l'environnement donc c'est avec le délaboratoire aujourd'hui qui développe des tests sur produits finis c'est quand même très intéressant c'est que vous le prendre un mélange par un mélange ou juste la crème ils vont prendre l'ensemble la crème dans son packaging ils vont tester ce qu'un effet perturbation de l'ingrédient finale de tout cet ensemble et par exemple de la poche voilà donc c'est ce genre de test des petits embryons de déta qui ont été modifiés génétiquement pour avoir une protéine fluorescente qui s'allument si on simule un système sur le tir ou bien à un des systèmes hormonels et donc on va prendre des extrêmes de l'hygiène on va bien être correct de ces embryons et s'ils s'allument c'est qu'on a activé le système en bonne année donc ça ça délire beaucoup les laboratoires privés qui proposent à tous les industriels cette prestation et c'est vraiment pas mal alors on va parler de l'alimentation ce qui vous faut faire un peu plus aujourd'hui mais ça vous avez déjà quelques notions je vais faire parler un peu qu'est-ce que vous gagnez sur cette diapo allez-y là-dessus vous savez vous savez même chose ceci n'est pas une pomme qu'est-ce que vous en pensez oula je sens plutôt bien qu'il va dire oh non c'est un sujet bon donc ce qu'on peut avoir très répandu absolument répandu dans toutes les familles et dans toutes les cas dits sont-elles un récré équivalent à un récré alors c'est une aviation dans ton sens parce que c'est vraiment un récré non pourquoi il y a des conservateurs aussi conservateurs possibles oui mais je ne commencerai pas forcément par ça le sucre agité ouais dans la l'âge bien sûr qu'il n'est pas neutre et qu'il peut contraliser les produits et l'entente qui ne s'appuie le sucre et puis l'embreront après dans un cycle de tricons de déchets votre pomme est-elle nature brute entière dans cette composte non 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 donc en fait on peut dire vraiment les choses sur ces compostes mais c'est vraiment un exemple pour l'autre quand on peut le définir et après quand on peut le définir donc vous avez un programme avec le contenu votre pomme qui en soit est un fruit avec des fibres et une certaine de sucre normal ici le pomme est dénaturé les nutriments sont dénaturés par la cuisson le message la conservation longue le sucre soit même un ajout soit même le fait d'avoir terminé les fibres va faire que vous allez absorber le sucre réaliment pas du tout comme avec un truc il y a souvent des pesticides les différents de la pomme qui peuvent avoir jusqu'à 40 traitements dans ce milieu et puis les produits de l'amélioration de l'emballage qu'on retrouve dans le cours de nuit le contenant la composition des emballages c'est qu'on peut avoir souvent mal connu inconnu avec des possibilités d'immigration le côté fast food c'est une alimentation molle et rapide on ne masquine pas on mange très vite on peut avoir d'être aliment et ça ça charge un système de régulation de la société et c'est par rapport on est utilisé par exemple qui n'est pas votre faim donc quand vous mangez très vite vous mangez beaucoup et vous avez une grosse faim pour les parents je parle beaucoup de l'immigration c'est compliqué c'est que le marketing il y a des messages qui se ment qui font penser que c'est quand même un problème donc ça s'est fait d'une dans les sargots parce qu'on dit je me souviens que c'est pas quand même un problème comme c'est marqué je savais bien c'est un inconscient mais il y a pas et puis bien sûr la production d'un environnement puisque derrière vous savez que ce type d'emballage est mal géré ou voire homociclé mais de façon partielle et pas bien frasé donc au fond en fond il y a un côté alimentation dure on va en parler et puis juste avant j'ai eu une vidéo sur la plastification du vivant donc on a deux problématiques dans cette histoire de plastique on a les particules de plastique en soi micro et nanoparticules qu'on retrouve partout dans les organismes vivants donc c'est pas juste le sac plastique dans les sauts de la tortue c'est aussi les petites particules biotastiques dans les nuqueuses par exemple on en retrouve le petit schéma c'est différents chercheurs qui ont regardé sous l'endroit de la peau humain on en retrouve dans les selles dans les selles et puis dans la salinique mais on en retrouve aussi à l'intérieur du poumon à l'intérieur de l'intestin à l'intérieur de l'ovaire dans la peau on en retrouve partout de ces biotastiques et puis mélangé à ces biotastiques il y a les additifs donc les glycénomes et les phalates ou ces plastifiants qui ne restent pas bloqués accrochent d'un plastique qui diffusent dans notre organisme et dans l'environnement et puis ce dernier point c'est que ces petits biotastiques qui se baladent en comparatif transport peuvent être des approches sur d'autres substances chimiques donc ce sont des véhicules de substances chimiques voilà donc quand on pense en baladage je pense à ça je vous dis un petit mot sur les problèmes dans les collectivités donc ça c'est une de mes collègues qui a fait une thèse sur ce sujet qui a fait le point sur où on est dans l'arctique en plastique donc par contre les barquettes pour plus de personnes dans les villes de cantine sur la contamination de substances donc elle a fait point sur les substances qui étaient réglementées et interdites et qui valent ou limitées plutôt pas interdites mais limitées et elle a pu montrer que malgré toutes les réglementations tous les substances chimiques avaient perturbateurs d'autres liens il pouvait rester jusqu'à par exemple 5 mg de DHC qui est un thalat très répandu qui a des effets importants donc jusqu'à 5 mg de DHC dans une portion d'enfant qui a mangé un plat dans son art comme ça donc il y a plusieurs plats en plus et selon la réglementation 8 si on prend l'autre réglementation européenne qui est en parallèle ça peut être jusqu'à 13 mg par enfant pour une barquette pour un bras ce qui pourrait être artistique pour 10 enfants pour un barquette ça c'est pour les salaires qui sont une génération de personnes de personnes avérées il y a en plus des centaines de substances non tracées non connues non méprisées par rapport réglementé qui sont tous dans la même barquette donc c'est pas du tout une bulle d'esprit de pouvoir supprimer ces barquettes en plastique oui ? vous me semble qu'elles sont interdites maintenant en restauration collective depuis le premier janvier alors voilà c'est en cours mais là l'application reste encore parfois très rarement quand même en place et puis le plastique qu'on est interdit dans un endroit et dans un endroit dans un autre c'est très compliqué à gérer c'est vraiment un petit peu attentif et qu'on voit que voilà et ce que je les faisais c'est qu'elles sont parfois remplacées par les bioplastiques les nouveaux bioplastiques qui peuvent être très séduisants parce que parce qu'il y a la gérer il ne faut pas d'aller à la vaisselle et c'est toujours là toujours hein il ne faut pas d'aller à la vaisselle et porter des récipients d'eau en verre ou en oise et c'est bioplastique que maintenant on tient encore du bioplastique donc il y a vraiment des équités complètement alors je pense pas qu'il y a encore beaucoup de temps je vais pas insister trop longtemps mais donc les actifs les plastiques les plastifiants dont on parle du coup sur les lycées et les claires ils sont très nouveaux on a plein de lycées d'adaptions on a plein de lycées d'adaptions dans l'alimentaire encore donc il faut continuer à la disciplinée au maximum et pour finir un petit mot sur l'alimentation bio et ça ça a beaucoup mangé de l'eau c'est tout ça il faut quand même se demander ça a l'effort pour tout le monde de trouver l'alimentation bio en bonne quantité tout le jour il y a plusieurs études qui ont fait c'est le même aussi que ce qui est qui est positif pardon ce sont des études interventionnelles donc en fait on va regarder les pesticides qu'on va retrouver dans les zones par exemple d'une population qui mange une alimentation conventionnelle non biologique on leur propose une alimentation biologique complètement contrôlée pendant quelques jours on va rester ici c'est 7 jours seulement c'est fait quoi et on redose les pesticides toutes 7 jours pour voir si c'est parfait alors cette étude elle est vraiment spectaculaire c'est vraiment une contre 7 jours de l'alimentation bio et vous voyez la réduction en bleu c'est les autres pesticides qui ont été les données avant et envers c'est après on a une réduction significative des égaux liens de 13 métabolites et composées par un dose c'est-à-dire un petit système brut c'est-à-dire ça c'est pas ça en seulement 7 jours en France on a cette très belle étude des pesticides c'est une étude épidémiologique donc 1000 enfants de 17 ans et 1000 adultes ont été suicidés systématiquement pendant 15 ans pour pendant 10 ans par exemple on a fait des notages réguliers de certaines substances alors il y a des pesticides il y a tout un tas d'autres substances et les pesticides on vient de réguliers pour voir comment on s'est décoré et on a bien pour gérer dans cette étude que les gens qui mangent à bio avaient un certain nombre de contaminations qui étaient plus faibles que ceux qui ne mangeaient pas bio donc ça nous l'étrouve les données ce sont des études de santé publique d'antispolies de toute la situation qui se met sur internet hyper séculent des avis très précis et donc vous voyez il y a une bonne corrélation entre la contamination plastifiant et le fait de manger plus souvent des éléments et il y a une bonne corrélation entre les pesticides et le fait de manger le goût voilà c'est très concret et puis pour finir on pense au sucre le sucre il y a plein de choses à dire là-dessus vous savez que l'alimentation d'aujourd'hui est souvent riche en sucre alors soit du sucre ajouté soit aussi parce que les princesses de transformation ont fait que votre aliment a perdu ses fibres va être votre farine est tellement raffinée qu'elle devient comme un environnement de sucre rapide et puis dans lequel la sucre et la pétrole de sucre cultivée avec aussi beaucoup de produits et de phyto-sanitaires beaucoup de pesticides que vous retrouvez dans le sucre donc on a même intérêt à favoriser une alimentation beaucoup plus pauvre en sucre beaucoup plus équilibrée en termes de pauvres en sucre et c'est aussi qu'utiliser le sucre au bio voilà ça c'est l'étude que je gêne avec l'hôpital Saint-Rençant et qui font un laboratoire autour de l'étitif comme une féminité précoce on leur propose de changer de temps entre moi et de voir s'il y a d'ailleurs leurs symptômes et leur taux de différents polluants dans les cheveux donc on est ici pour préserver des perturbateurs en doutrinaire à la population vous l'avez compris avant la grossesse dès le début de la grossesse tout au long de la grossesse pendant la réaction pendant l'enfance et la puberté qui sont vraiment tous ces achetés ou les effets peu importants on a fait un site avec une pièce à Saint-Paul qui s'appelle les perturbateurs d'abattants en doutrinaire à la maison pour un com et s'il est tout à fait aux enfants et finalement bon bah avant ils peuvent visiter toutes les fesses de la maison qui connaissent sur différents mythologies d'objets et comprend où sont les perturbateurs d'abattants en doutrinaire des solutions simples pour s'en préserver c'est un site qui fait bien parce qu'il y a des éprégnatiques et on est en train de faire la version 2 qui va être un peu plus poussée que de s'élaborer donc il ne va pas pas arrêter à sortir voilà je vais m'arrêter là je vous laisse si vous avez des questions je vais passer maintenant ou après maintenant voilà c'est pareil des questions bonjour merci pour ces résultats inquiétants vous avez entendu parler des solutions de cuisson qui sont un peu sur le feu du producteur en ce moment un petit lobbying des industriels bien que je vous ai passé l'association nationale qui compte par hasard avec des chars de la maison qui n'est pas passé qui souffrent pour penser c'est quoi le difficile alors oui on parle des problèmes internels et perturbés donc ça fait très longtemps qu'on connaît leurs effets de perturbation de l'écrivain mais on découvre aussi des nouveaux effets sur les neurones notamment on sait que leurs effets sont vraiment très tôt qui s'accueillent au moins entre 8 et 10 ans dans un organisme du sport donc réglementer les interdits c'est vraiment une très bonne idée mais oui comme toujours il y a des lobbies d'un plus qui produisent des antiadhésifs qui contiennent des terapurés qui ne sont pas prêts moi je suis plutôt quelqu'un d'optimiste ça va arriver c'est sûr c'est qu'il y a des trains il y a un peu lenteur on a des mariniens qui s'allait plus vite mais ça va que ça parce que les données scientifiques elles sont costaudes en attendant chacun peut prendre l'initiative de la France c'est de la caution donc voilà la gestion d'un terrain il y a une autre c'est de se protéger à des gènes individuels donc on peut faire ces choses-là et c'est vrai qu'au cours de tout il y a des lenteurs et des trains qui sont économiques ou psychologiques parfois même mais ça finit toujours par un bouger de toute façon elle a le choix c'est la première à la sauvée c'est la seule donc elle finit par arriver une autre question bonjour merci également je trouve que c'était très intéressant je travaille à la sécurité de la assurance maladie et on travaille sur une vie les premières choses donc c'est vraiment un problème encore j'avais en tête que ce n'était pas la dose qui faisait les poisons je trouve que ça c'est assez important aussi et je voulais justement votre avis par rapport aux études que vous faites notamment sur les biberons donc on nous a dit qu'on en avait du spectateur qui avait été remplacé par différents jeux je ne sais plus d'accord qui a priori serait aussi bossif oui est-ce que vous vous en avez oui alors en fait le bâtisseur a éconnu comme on se raconte depuis les années et demi même un peu avant et l'orique a été un peu un niveau en 2014 donc ça a été long mais depuis les choses accélèrent c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens qui font les études qui permettent l'argumentation commencent à raisonner par un groupe de sursens au lieu de les études une à une c'est colossal que notre travail c'est des mini-substances et que je dis on commence à raisonner en disant très logiquement le disque de la A et C F il y a des coupes d'une relation en ce qui est assez chimique très proche ils n'ont pas vraiment des mêmes effets et de dire il faut interdire dans les tout groupes de ces substances qui se ressemblent ça c'est vraiment en train d'arriver seulement maintenant parce que ce raisonnement et cette manière d'un des plus vite il y a encore un accord il y a quand même une substitution des signoles A c'est des signoles S et c'est un autre autre et bien heureusement c'est pas une idée parce que c'est aussi facturé maintenant donc finalement on va dans une science c'est une réglementation très complexe élaborée assez difficile tout ça pour arriver à des recettes de grand-mère parce qu'à la fin le seul conseil qu'on peut donner un peu de consens c'est de trouver des biberons verts voilà alors il y a des innovations super pour avoir des systèmes de protection du biberon avec des protections en silicone ou en caoutchouc naturel qui permet de qu'ils se cassent avec des données et des biberons en ligne d'autre c'est tout ça il y a des solutions mais elles sont elles sont en plus coûteuses c'est pas tout simple à comprendre finalement le plastique aujourd'hui n'est jamais neutre n'est jamais sans l'enjeu on sait qu'on n'a pas su pour l'instant inventer des plastiques qui n'ont pas pour l'instant donc plus on s'en passe à l'instant une autre question d'intervention complètement donc je peux permettre d'ajouter votre confiance j'ai déjà parlé du soja le soja est une plante quand on connait les effets phyto-austrogènes ils veulent avoir des effets chimiques des austrogènes ce qui est compliqué c'est qu'aujourd'hui on peut se retrouver un peu partout ce sont les délicitations de soja par exemple si c'est par exemple des végétaux de soja pour des enfants très épuisés des familles pour des enfants qui sont incolérantes des milliers de vaches et on en trouve aussi beaucoup maintenant dans les effets des végétaux et autres préparations de l'hôpital qui sont là pour remplacer les propriétés annuels c'est une autre idée parce qu'on n'est pas du tout fait pour être exposé à ces phyto-austrogènes en permanence et on sait que ça peut provoquer les références d'avance des accueillants de l'hôpital chez les bénéfices etc donc comme pour tout pour rester très très prouvant avec cette consommation de soja et ne pas se jeter sur les secs de soja ou les préparations qui contiennent du sucre des grins d'hôpital et du soja qui sont censés remplacer le procéané malgré le chien à son paix c'est pas simple d'en passer le procéané mal c'est la limite de nos réflexions vraiment poussées mais ces steaks de soja ou autres préparations qui sont une alimentation très transformée pas du tout d'être des besoins et des besoins des enfants sont très présents maintenant dans la collectivité partout chez la France partout au lieu et ça ne nous emmène pas forcément à une bonne direction donc on peut toujours bien réfléchir à ce qu'on fait est-ce que c'est pas à dire est-ce qu'il y a d'autres problématiques dedans et ça je pense forcément qu'il y a besoin de parler de ces préparations végétales qui prennent de la place et qui aucun pétard n'est la vérité de ce type de produit qui nous prennent des substitutions qu'on remplace un problème par un autre il nous faudrait que les gens se trouvent et nous je vous rassure c'est l'outil des chefs de cuisine ou cuisine dans des bacs d'espo en minox et ils ont un propre soja parce qu'il y a des ventis à l'éco tout ce qui est des produits bruts bio au maximum de notre région bonjour donc merci pour la présentation de tous lesquels qui se parlent de choses qu'on connaît parfois de très loin mais du coup encore avec des études que c'est très concret et ce que je voudrais savoir c'est est-ce que aujourd'hui on a des études qui ont établi des corrélations scientifiquement entre des maladies je pense notamment fibrantes parce que j'ai eu certains articles sur le développement des fibrantes notamment les femmes pendant une certaine année est-ce qu'il y a des liens qui sont établis entre ces perturbateurs et c'est la lettre qui a qui enfin dans le loto est plus importante pourquoi ? oui donc ce que je vous disais c'est que les liens sont établis ce qui est difficile aujourd'hui c'est de comprendre comment se repayer enchaînement des événements qui conduisent à la maladie puisqu'il y a une part qui s'échele probablement dans la princesse avec une mauvaise programmation une mauvaise répartition des cellules et après tout au long de la vie de l'enfant de la jeune femme par exemple si on peut le voir ici de nouveau des expositions ces substances et donc il y a un moment du système bâle-sul dans la maladie mais ça aujourd'hui on a déjà démontré quel moment ça s'est joué et pourquoi certaines personnes développent ces pathologies et pas les autres alors que c'est au genre et peut-être assez proches là c'est une sorte de programme génétique on n'est pas tous avec le même programme et donc notre sensibilité à l'environnement varie les familles ont plutôt un asthmatique et pourtant et dans d'autres on va plutôt avoir des maladies un petit diabète et pourtant on peut prendre tout dans l'environnement et ça c'est notre première situation individuelle voilà et c'est vrai que les familles qui présentent plusieurs pathologies d'un reproduction au niveau du système hormonal je les encourage il y a beaucoup plus attentif pour ne pas se réagir on n'a rien c'est bien de le faire attention à tout le monde mais il y a des sensibilités assez fortes par rapport à la certaine on a encore le temps si vous avez encore des questions le raisonnement vous pouvez la voir par rapport à vos problématiques en matière professionnelle surtout s'il vous plaît décourager l'idée c'est de se dire que les êtres vivants naturellement ont des capacités d'adaptation à l'environnement c'est déjà bien normal et que dans notre environnement il y a beaucoup de sources de stress et de pression sur la système biologique et la système normal et on a toute la possibilité d'acheter sur une partie de ces stress pour les diminuer et donc peut-être effectivement c'est bien sûr que la probabilité sur l'environnement biologique c'est essentiel et si à un moment vous vous êtes souplis un petit peu dans les progrès et la progression que vous voulez faire par rapport à cette démontation bio pensez aux engages pensez au bruit pensez à la lumière pensez à tous ces facteurs qui rajoutent du stress sur la santé et sur lesquels il peut peut-être plus s'agir à ce moment-là sur l'activité physique aussi tous ces paramètres interagissent ensemble et donc on peut à certains moments on fait des arbitrages par rapport à la réalité de la vie il y a des moments on a du mal à réagir sur tel paramètre et bien on va réagir sur les autres ensemble et ce soit tout aussi identique voilà je pense que c'est important d'avoir ça en tête c'est qu'on se connaît complètement plombé surtout quand les finances sont plus élevées la frustration vous avez posé toutes vos questions parce que heureusement on va partir c'est dimanche non je vais non je vais les enfants bonjour et merci pour une certaine attention totalement sur le sujet on a un sujet de santé publique assez important donc on est ici en dédication pour le cadre de la collectivité très bonne question qui se pose par un coup de pose à la marge de la lumière je ne vais pas vous donner de la réponse qui va me permettre de sortir tout le temps dans ce temps j'ai assez de souffle pourquoi ? parce qu'en fait l'eau potable des villes ou l'eau de source aujourd'hui est quand même contrôlée dans un lieu de différentes pollutions bactériennes ou chimiques mais les systèmes de mesure et les substances et les choses qui sont mesurées et contrôlées s'ils aient plutôt compte de ce que vous connaissez et à l'entendre toutes ces nouvelles substances qui peuvent être très très petites avec des nanoparticules parfois toutes ces substances chimiques et des biomédicaments etc on sait les mesurer dans le cadre de la recherche mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est répandu dans l'utilisation au quotidien pour vérifier si elles sont présentes dans le cas ou dans le sens donc il y a déjà un problème de timing et de développement technologique pour nos décisions c'est pratiquement obligé le collectivité à doser ces substances je sais qu'elles sont présentes mais il y a un décalage entre les équipements les vides et puis les connaissances donc ça il y a un problème vraiment entre mise à jour des équipements et les réglementations pour obligé à utiliser ces substances et puis la deuxième chose c'est que vous avez je n'ai pas pu m'inciter mais vous avez compris qu'il y a une très faible dose pour avoir un effet donc il y a une sorte de seuil mais on continue à raisonner avec des seuils minimaux enfin un cercle minimal en dessous duquel la substance est considérée comme acceptable et on va tomber dans l'autre modèle et vous avez compris que dans certains cas les substances c'est donc même un résidu de pesticides même en train à trapper avec d'autres ce qu'il y a qui ne pourrait pas en participer et devrait donc vendre l'eau de l'eau à la consommation donc c'est quand même pas simple et enfin on a les systèmes de remédiation c'est des technologies qui permettent de filtrer l'eau qui les systèmes de remédiation n'avaient pas qu'ils évoluent ils progressent beaucoup donc on sait qu'aujourd'hui on devient mieux filtrer des substances et des pesticides qu'on va trouver dans le potable mais ces technologies sont très chères et elles se font qu'elles ne peuvent pas avoir une machine ou un système qui va filtrer toutes les substances elles sont toutes différentes des machines qui sont allées etc donc il faut cumuler des filtres des systèmes d'osmose encore là c'est tout un panel de technologies qu'il faut mettre ensemble pour filtrer correctement l'eau d'aujourd'hui avec les connaissances qu'on a l'eau l'eau de source ou le potable c'est des zones la même chose l'eau de source en plus de la cité qui peut pour amener votre eau donc de toute façon c'est pas mal d'ailleurs l'eau n'est pas plus dure et à la fin les concurs sont réveillés par côté donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire déjà si vous travaillez dans des collectivités dans des villes vraiment pousser les gens qui circulent de l'eau et qui travaillent autour de ça à bien se former sur ces sujets s'informer sur les meilleures technologies disponibles pour filtrer l'eau souvent c'est des start-up c'est pas privé qui commercialise ces techniques mais elles existent et elles sont très faimement parlantes donc ils se renseignent ils s'équipent sur ces nouvelles technologies et puis et puis et chez l'individu on peut promouvoir des filtres individuels alors pas les petits filtres de carrément de faim ça c'est pas suffisant et puis c'est de carrément de la vie vous avez des systèmes plus gros qui s'appellent directement sur votre premier cuisine ou des grands systèmes de bois de casserole des filtres de la vérité qui sont des grands filtres en mélange de céréales qui est charlotte et oui charlotte qui je ne trouve pas de tout mais qui filtre quand même très finement un certain nombre de substances qui sont encore finalement potables ça on peut s'équiper avec des individuels avec des cantines pour les traiter un port de ces filtres sur les brûlées et quand vous renseignez vos garaves vous allez enlever encore une bonne partie des substances et là c'est pas si chère que ça vous mangez les filtres une fois par an genre il n'y a pas vraiment mieux pour l'instant mais ça va évoluer si vous tenez informer il y a de plus en plus il y a de plus en plus